...placé puisqu'on a vraiment l'impression d'assister à une attaque défense. C'était tellement visible. Ce qui n'était pas visible, c'est que Roche, là, sur ce ballon, eh bien, perd le ballon, attention, avec cette occasion pour Biadjo ! Et le quatrième but ! Le voilà ! Le 4 à 3, prédit par Jean-Pierre Papin, et sur cette énorme faute, malheureusement pour lui, Dalai Roche, Biadjo, marque le quatrième but. C'est fou ! C'est tout simplement sensationnel. Sensationnel aussi le pronostic de Jean-Pierre Papin, qui annonce 4 à 3. A-t-il raison ? A-t-il tort ? Mais au moins, il a quand même donné la possibilité à son équipe, par rapport à son état d'esprit, de marquer ce quatrième but. Et un changement du côté de Roland Courbis. Oh là là, on va le revoir. Regardez ! Le ballon qui avait été dégagé une première fois. Christian ? Oui, c'est Thuis qui va faire son entrée sur le terrain, mais pour l'instant, je ne sais pas la place d'Ecu. Je vais vous dire ça tout de suite. On revoit pendant... À la place d'Ibrahima Bas. Avec Diabouara. Diabouara. Et ce ballon pour Biagio, qui marque son deuxième but de la saison. Il avait marqué contre Montpellier. Lui, qui a été 7 fois remplacé, et 6 fois remplaçant en 13 matchs, Biagio. Merci.